Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement dans quelques instants, c'est-à-dire à midi, très exactement, pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous, en présence de nos deux invités, que je vais vous présenter dans un instant, Camille Chamoux, bonjour Camille. Très sexy à la radio, c'est super, c'est vrai, il faut toujours... C'est tout de dos. Oui, mais de douille. C'est tout de dos. Non mais c'est très décolleté. C'est pas très sympa. Le décolleté de dos, le décolleté de dos. Et Camille, il y a eu beaucoup de chance, elle a réussi à choper une viennoiserie en déconnerie de la présence de Daniel Moreau. Bravo. Plus chassez-ce que vous. Il y a du budget. Et puis Vincent Diclos également avec nous. Mais d'abord, je vous présente toute l'équipe. Eh bien, il y a Daniel Moreau, évidemment. Très sexy de dos, moi aussi, on le dit souvent. Mais vous êtes belle vue de dot. Oui, même pas. Même pas. Avant, il y a le majeur. Avec toutes les viennoiseries que vous récoltez ici, que vous revendez après la sauvette. Écoutez, ma petite boulangerie-pâtisserie se porte bien. C'est dans le quartier. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De cette tendance à se mettre nus. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Les calendriers. Non, non, mais moi je suis jaloux. Non, mais maintenant on se met nu pour la bonne cause. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même des fois, pas pour la bonne cause. Vous verrez. Marie-Chilin, c'était pas pour la bonne cause ? Toutes, toutes, toutes. Même les enfants maintenant. Les enfants se mettent nus ? On fait mettre des enfants nus. J'ai changé un petit peu mes lectures. Pas la même lecture. Pas la même lecture. On va en parler. Le truc, c'est ça, c'est pour tout le monde. Parlons des couvertures avec Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour. Le vendredi, en général. Qui tous les jours, il se met un nu aussi. Non, le vendredi, il tire la couverture à lui. Oui, la coutume, c'est bien. Je décrypte les couvertures, parce que je ne lis pas les magazines, c'est trop long. Effectivement, il y a du nu. J'ai vu qu'il y a Chirac qui se met à nu. Oui, enfin, c'est mieux que Bernadette. Il y a une forme de décence qui est importante. On en parlera tout à l'heure. On va parler tout à l'heure. Quelques marronniers. C'est assez divers. Très bien. Et puis Eric Dussard, quel est le plus nu ? Bonjour. J'aurais un très beau cadeau à faire tout à l'heure à Vincent Niclot et à tous nos auditeurs. D'ailleurs, une très belle reprise par un téléspectateur de cette magnifique chaîne qui s'appelle IDF1, d'un des plus grands titres du répertoire français, Je te survivrai, de Jean-Pierre François. Vous vous souvenez de cette chanson ? Dans les yeux d'un chat, Je te survivrai, etc. Déjà, la chanson était bien à la base. Mais alors, quand c'est lui qui la chante, ça devient juste magnifique. C'est trop de promesses. Au cadeau. Et puis, Patrice Carmeau. Bonjour. Bonjour, Patrice. Comme on a deux invités qui incarnent le charme, je ferai un quiz justement sur le mariage, le charme, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut nous attirer. Le charme, le mariage, il me fait un lien. De dos. Je fais un lien. C'est beau, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir. Est-ce qu'il y a une mise à nu, Patrice ? Je vais me mettre à nu. Dans le mariage, oui. Le tout, c'est qu'il déculole sa pensée. Alors, nous l'aurons cela tout à l'heure. On retrouve nos invités dans un instant. Camille Chamou et Vincent Niclot. RTL, à la bonheur. Stéphane Bern. Alors, je vous ai présenté toute l'équipe d'à la bonheur. Et maintenant, je vous présente nos invités. Pour vous faire passer une bonne journée, nous avons trouvé les deux ingrédients indispensables. L'humour et le charme, le rire et la tendresse, la crâneuse et le crooneur. Et tous les deux en commun. Une plastique irréprochable, qui n'est pas en plastique, qui fait rêver pour lui toutes les jeunes filles en quête d'un prince charmant. Et pour elle, qui fait saliver un président sous lequel elle est née. S'agissant plus d'une date dans la chronologie historique que d'une position embarrassante. Je tiens à le préciser. Elle est sur scène pour quelques représentations exceptionnelles les 5, 6 et 7 février au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec son spectacle hilarant. née sous Giscard. Ce qui veut dire née à l'époque de Giscard, évidemment. Tandis que lui... On a bien compris qu'il n'avait pas couvé. On précisé aussi qu'il salive, il baffe pas. Je ne sais pas pécho. Il a essayé de la pécho. Il a essayé. On va en parler, on va en parler. Parce qu'il y a un dossier là. On a du dossier. Tandis que lui, Gentleman Forever, à la Franck Sinatra, doté d'une voix de velours capable de tout chanter avec son timbre de ténor, revient avec un nouvel album, Ce que je suis, et poursuit sa tournée triomphale dans toute la France. Premier rendez-vous et enchaîne avec le spectacle des Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand. Avec nous ce matin au micro d'RTL, Camille Chamou et Vincent Niclot. Bonjour à tous les deux. Merci Camille d'être avec nous. Mais merci. On est toujours trop contents d'être ici. On va parler de votre spectacle. Parce qu'il y a trois représentations exceptionnelles. 5, 6 et 7 février au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis Vincent Niclot, vous sortez votre quatrième album, Ce que je suis. Alors, vous êtes au top du top. Les albums qui se vendent sont les vôtres. Ça vous fait plaisir, j'imagine. Ça me fait très plaisir. J'ai cette chance en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que nous, on a le sentiment que c'est allé très vite dans votre carrière. Que tout arrive. Il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération. Mais c'est vrai que je vis de la musique depuis de nombreuses années. J'ai enchaîné les spectacles, des comédies musicales. Je suis passé à l'opéra. C'est vrai que depuis trois ans, je suis sur une rampe de lancement. On voit que vous, on entend que vous. Oui, c'est un remorce. Non, non, pas du tout. Moi, j'avais craqué pour Vincent dans Red Butler. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de faire des premiers rôles dans les super beaux spectacles. Et là, c'est vrai que le public me suit encore sur cet album puisqu'on est déjà à 150 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est énorme. Mais comment vous dites ça ? C'est cet effet d'emballement parce que vous rencontrez des gens qui, hier, étaient peut-être un peu plus réservés et qui, aujourd'hui, devant votre succès, ont envie eux aussi de promouvoir. Je crois que c'est moi. Je sais pas, j'ai eu peut-être quelque chose qui s'est débloqué. J'ai l'impression que dans ma voix, il y a quelque chose qui passe qui passait pas avant. Je pense que c'est ça, oui. Ah bon ? Parce que la voix est la même. Vous avez chanté avec les cœurs de l'armée rouge ? Oui, avec les cœurs de l'armée rouge, ça a été vraiment mon tremplin. C'est ça qui m'a vraiment lancé au grand-pensier. J'ai toujours dit faut faire... Mais ma voix a évolué. Je crois que... Je sais pas. J'ai l'impression que j'arrive à lâcher des choses, à passer des choses dans ma voix. Plus de maturité ? Plus de maturité, c'est vrai que... Puis vous êtes plus décontracté. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus connecté à mes émotions et que du coup, ça passe plus. Il y a eu des tremplins merveilleux. Il y a eu Céline Dion. Céline Dion, c'est la première. C'est pas ça, vous faites la première. Il est d'abord l'armée rouge. Il n'est pas le grand écart. Elle y arrive, elle y arrive. Je sais pas vous, mais elle y arrive. Fait attention au souverain. Vous avez quand même fait la première partie de Céline Dion, Vincent. Oui, il faut savoir, j'ai eu la chance pour son grand retour à la télé. J'ai chanté All By Myself devant elle. C'est vrai que ça a été pour moi. La fameuse note. Et ça, ça lui a plu. Après, j'ai fait Ameno, mon titre avec les cœurs. Et de là, j'entendais des rumeurs comme quoi, avec René, il pensait à moi pour la première partie. Un jour, j'ai reçu un coup de fil et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de la suivre à Bercy pendant huit soirs et puis aussi en Belgique. Et c'est vrai que depuis, ça a été pour moi un booster de carrière. Mais Stéphane a chanté Titanic dans les toilettes avec Céline Dion. C'était la vision. C'était là où j'ai changé la clé. Il était là. Il était sur le plateau. Cela dit, Céline Dion, on en parle beaucoup. Même Camille Chamou en parle. Écoutez. Un taxi, il n'y a pas très longtemps, au moment où je rentre dans l'habitacle, il me regarde dans le rétroviseur et il me dit « Non, attendez, mademoiselle, c'est complètement fou ce que vous ressemblez à Céline Dion. » Je dis pardon ? Vous vous rendez compte que c'est hyper violent ce que vous me dites ? Il me dit « Ben, je ne vois pas pourquoi, c'est quand même une super chanteuse. » Je dis « Ben oui, mais moi, je n'ai pas sa voix. » On s'en fout complètement de ressembler à Céline Dion sans la voix. Elle est moche. C'est un petit peu comme ressembler à Marie Pierce sans savoir jouer au tennis. Ah, mais c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Céline a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Elle le rit extrêmement bien. Elle se transforme. Ah oui, elle se transforme avec le bénéfice de l'âge. C'est vrai qu'elle a 17 ans. Ah, mais c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en vrai, cette femme aujourd'hui, elle est vraiment très belle. Sur les photos, en plus, alors là, elle s'embellit. Oui, mais alors, c'est incroyable. Oui, c'est comme il a Rick Clinton. C'est un peu pareil. Il y a eu moins de retouches. Il y a Rick Clinton, mais surtout, au-delà de la beauté, parce qu'il n'y a pas que la beauté dans la vie, c'est le charisme. Quand on la rencontre, il y a quelque chose, il y a une aura, il y a vraiment un truc qui se dégage d'elle. C'est vrai. Moi, je trouve la voix et c'est une professionnelle comme je n'ai jamais rencontré. Oui, c'est aussi pour ça qu'elle en est là. Elle a du goût pour la déco, quand tu vois ses baraques. Non, mais ça, c'était avant. La dernière est super. C'est pas son point fort, d'accord. C'est pas grave. Il la défendrait jusqu'à vous. Elle chante mieux qu'elle déco, déjà. Elle chante mieux qu'elle déco. OK, ça vous va ? C'est bien, je me rendu, ça. C'est une bonne formule. C'est le moment de jouer. Pourquoi nous jouons ? Nous jouons parce que toute la semaine, RTL vous offre avec la Royal Air Maroc, merveilleuse compagnie aérienne, et puis l'office du tourisme du Maroc. Eh bien, un séjour dans un des hôtels Eriad Nahoura Barrière de Marrakech. Et c'est vraiment un endroit extrêmement magnifique. Trois nuits en junior suite de luxe, petit déjeuner continental ou buffet, si vous décidez de descendre, en peignoir, qui est offert aussi pour la maison, un dîner pour deux personnes dans la mythique brasserie Fouquet's de Marrakech. Et le spa est extraordinaire. On peut manger dans le spa aussi. Oui, absolument. Eh bien, le vendredi, nous cherchons le nom d'une personnalité qui est décédée le 30 janvier 1958. Maintenant, on fait les dessins. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept, en fait. Oui, bon, en même temps. On va donner la flèche au Jean-François. C'est ça. Il s'est né, 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 la non-violence et la désobéissance civile au cinéma. Son personnage a été interprété par Ben Kingsley dans un film de Richard Attenborough. Très jolie coupe de cheveux. Christian Clavier l'a fait aussi. Pas six fois, je crois. Pas une fois, seulement. De qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? Eh bien, téléphonez tout de suite au 3210 ou 74900 avec le code BONHEUR en majuscule. A tout de suite. RTL A la bonne heure. Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec à la fois Camille Chamou d'à côté pour son spectacle au théâtre de la Porte Saint-Martin. Un spectacle qui a très très bien marché, il faut le dire, né sous Giscard. C'est vrai. Et avec trois représentations exceptionnelles dans un immense théâtre qui est le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est vrai aussi. Non mais... C'est vrai. J'en suis très très... Et alors, racontez-nous une chose. Donc, Valérie Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, est venue vous voir. Absolument. Et alors, ça s'est passé comment ? Très bien, parce qu'il a eu beaucoup d'humour. Ou bien, il n'a pas entendu. Mais je pense vraiment qu'il a eu beaucoup d'humour sur le spectacle. Il est venu avec sa fille. Après, j'ai dîné avec lui. Ah oui ? La fille était partie ? Oui. Il a bouté sa fille. Et il a essayé ? Il a essayé ? Il a essayé ? Parce qu'il est un peu chaud. Alors, on a passé une soirée très agréable. C'est pas quelqu'un qui a... Je dirais que c'est pas quelqu'un qui a capitulé. Il n'a pas capitulé. C'est vrai qu'il n'a globalement pas capitulé. Mais essayer le maximum de l'essai... Non, il y a eu une main sur un genou, mais c'est pas l'unique. En revanche, c'était un dîner incroyable parce qu'il était vraiment ultra vif et bourré d'anecdotes. Alors qu'il était quand même après spectacle, minuit et demi. C'est-à-dire que moi, je fatiguais. Et lui, il était en pleine forme. Le petit pilule bleu. Et en plus, c'est incroyable. Il est bête. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment beaucoup d'autodérision. Et puis, il m'a dit d'ailleurs ce truc assez drôle que finalement, l'important, c'est pas de parler en bien ou en mal, mais c'est de parler. Et vous lui avez dit... Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents comme vous qui étaient inscrits à l'UDF. C'est vrai. Pauvre de vous. Vous lui avez raconté ? Oui, je lui ai dit mais c'est incroyable. C'est vraiment un aboutissement familial qui se fait par moi. Mais bon, c'est vrai que mes parents, c'était leur idole en fait. Valérie Giscard d'Estaing, vraiment. J'aurais jamais pensé ce qu'écrire Nessou Giscard m'amènerait à l'indimer avec lui. Est-ce que vous avez son 06 pour Daniel ? Parce que moi, ça m'intéresse. Je vous rappelle qu'il est toujours marié. C'est vrai. Respectons. C'est un handicap pour une femme d'être née sous Giscard ? Finalement pas. C'est un peu le but du spectacle d'ailleurs de dire que finalement on est prisonnier d'aucune époque et qu'on est prisonnier de rien du tout. Il n'y a pas de malédiction sur ma génération. Mais en revanche, je pense que je détaille bien dans le début du spectacle toutes les tares qu'on nous a mis sur la tête et le fait qu'on soit un peu une génération figée qui a un peu du mal à bouger, Oui, vous avez du mal. On a un peu du mal. Il faut bien s'avouer. Ça y est, maintenant vous bougez. Voilà. Je pense qu'il y a... On met longtemps, mais on y arrive. Le deuil de Giscard. Le deuil de Giscard. Le deuil de Giscard. Franchement que née sous Hollande, ce sera mieux. Non. C'est un peu toute la question. C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi c'est si dur que ça ? Parce que c'était les premières années de crise, c'est ça ? Parce qu'en fait, nous on est tombés aux premières années qui marchaient depuis la guerre. C'est quand même les premières années qui ont commencé à faire couler la France. C'est beaucoup dire. mais en tout cas, on était sur une pente un peu moins ascendante. La fin des 30 glorieuses. Exactement, c'est la fin des 30 glorieuses. Et en plus, nous on a grandi du coup avec plein de... Pas grand chose qui se passe, mais plein de menaces. Mais ça, je j'aime. Genre, attention, vous allez bientôt avoir... La crise. Oui, vous allez bientôt vouloir rentrer dans le marché du travail. La crise est là, ça va être atroce. Attention, vous allez bientôt rentrer dans la vie amoureuse, mais il y a le sida. Et en fait, nous on n'était pas la génération qui l'a subie réellement. En vrai, on était déjà très informés quand on est arrivés dans la sexualité, par exemple pour le sida ou dans le marché du travail. C'était déjà la crise dans les deux cas, mais c'était la menace. Donc en fait, on est restés chez nous, nous en fait. On a fait le beau du dos, mais moi je vais rester dans mon bar du coin ou dans ma chambre. Je vais attendre que ça passe. Pour bien vous rendre compte de la drôlerie du spectacle, on a un extrait. Sinon, politiquement, je suis née sous Giscard. Ma guerre, c'est la guerre du golfe. L'idole de mon adolescence, c'est Patrick Bruel. À l'âge où j'ai eu le droit de regarder la télé librement, j'ai découvert l'humour avec Michel Leib. L'humanitaire avec Kouchner. Le jeu d'actrice avec Valérie Caprisky dans l'année des médiuns. Et la philosophie avec BHL. Je continue ou j'arrête ? J'ai des bases molles. J'ai des bases molles, c'est vraiment un truc que j'ai pensé depuis très très longtemps. La première fois qu'on a stigmatisé ma génération dans les médias, je me souviens que ça n'existe plus trop ce terme maintenant, mais on disait génération bof. Et j'étais là, mais c'est atroce. C'est le pire qu'on puisse dire sur quelqu'un. C'est vrai qu'il est extrême ou rebelle ou bête. Non, il est bof. Il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça. Donc le but, c'est de redonner les lettres de noblesse à ma génération. Exactement. On va y revenir dans un instant. On va retrouver également Vincent Niclot que je vous propose d'écouter tout de suite. Oui, parce que Vincent Niclot, on a envie d'entendre sa voix aussi. Vincent Niclot. Si, si, si. On l'arrive de bon matin. Premier extrait de son album Ce que je suis, c'est Jusqu'à l'ivresse. Voilà, c'était Vincent Niclot sur RTL. Ah, c'était bien. Ah oui, Jusqu'à l'ivresse, extrait de son album Ce que je suis. On en entendra encore un peu plus. C'est un peu ivre là. C'est un peu court. Ça se laisse écouter. L'ivresse. Alors, on va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que Vincent Niclot, c'est l'ivresse. Non, puis alors, sur cet album, magnifique chanson. Il y a les meilleures sans mille. J'ai eu la chance. Au départ, j'ai vraiment composé, écrit de mon côté. Et puis c'est vrai que le hasard de la vie a fait qu'il y a des grandes signatures qui sont venues sur ce projet. Et je ne m'y attendais pas du tout. Glamas, Lionel Florence, Obispo, Romano Musuma. Oui, mais en fait, moi j'ai construit. Vincent Niclot ? Oui, incroyable. Je l'ai appelé pendant des mois. Il ne répondait pas. J'envoyais des mails. Il n'était jamais là. Un jour, il m'a dit je vais le faire avec toi. Mais il parle de lui à la troisième personne. C'est une horreur. C'est ce qu'il y a dans ce nouvel album. Très réussi. Je vous propose de marquer une petite pause. Et puis, pour mieux connaître nos invités, il y a les rumeurs du net. Merci. 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 Merci.